... Mesdames et messieurs, ... Chères familles, chers amis, professeurs Mouzik, chers collègues de l'EPFL qui êtes restés à l'EPFL ou qui avez navigué vers d'autres horizons, chers tous, c'est un grand plaisir et un honneur de vous accueillir dans cette belle soirée qui redevient ensoleillé pour la leçon d'honneur de Mouzik. Mais en réalité, l'honneur, c'est un peu à nous qu'il le fait, puisque Mouzik est un personnage. Et comme tout personnage, il pourrait être un héros de roman. Et donc, pour vous présenter un peu Mouzik, j'ai choisi de décrire son histoire en quelques chapitres. Comme tout bon roman, le chapitre 1 est le chapitre de l'arrivée du personnage principal. Dans le cas de Mouzik, c'est un déplacement géographique conséquent d'une géographie à une autre, d'une culture à une autre, de l'Espagne, de la Suisse. Mais ce dessin-là est peut-être un petit peu trop rigoureux. Moi, je préfère celui-ci. Juan, c'était... Alors, j'ai eu des avis divergents en 75, 76, on va dire, plus ou moins, ces années-là. On t'a décrit comme un jeune boursier, grand, maigrené, timide, timide, et distrait. Alors, je pense qu'on peut dire que, à part timide, tu vas garder toutes les autres qualités. Malgré la différence de culture entre la région dont tu venais et la région qui t'a accueilli, au sein du laboratoire du professeur Guardiol, où tu as trouvé un terreau extrêmement fertile pour ton développement scientifique, mais je pense également pour ton développement humain, tu as connu une adaptation extrêmement rapide, un peu comme si, finalement, tu étais prédestiné à venir par ici. Tu t'es trop rapidement adapté au sport et à la géographie locale, au rigueur du climat également, et d'ailleurs aussi à la culture. Cher Juan, je te savais poète, j'espère que nous aurons l'occasion ce soir de monter ton talent de poète. Je ne sais pas si tu nous as préparé quelque chose, mais je ne te connaissais pas, musicien, je vois que tu t'es accaparé des instruments du folklore local avec brillant. Chapitre 2, la carrière académique, puisque c'est aussi ce que nous allons célébrer ce soir. Alors, je ne suis pas un spécialiste, Juan, mais ta thèse était sur les circuits microstriques. Et déjà, c'est très important, très rapidement, 76, 77, une grande emphase sur les méthodes numériques et les simulations qui n'existaient pas à l'époque. C'est important, tu es assis à côté du président de l'EPFL, le professeur Martin Vétherly, et nous mettons beaucoup d'emphase à l'heure actuelle sur les méthodes computationnelles. Tu étais donc un précurseur. Je salue aussi, alors, l'opportuniste, mais dans le bon sens du terme, parce que tu t'es rapidement rendu compte que dans ces fameux circuits micro-rubans ou micro-striques, les discontinuités provoquaient des pertes par rayonnement. Et tu as l'idée d'investiguer ce rayonnement sous l'optique d'une antenne. Et c'est ainsi que, je ne sais pas si c'était préparé, à commencer ta carrière dans ce domaine, carrière qui fut longue et extrêmement fructueuse. Le premier article dont j'ai pu trouver trace dans notre base de données à l'EPFL, c'était 1977, sur les condensateurs circulaires, sur le micro-rubans. Et puis, c'est un beau hasard des choses. La dernière entrée que j'ai trouvée dans notre base de données, c'était 2017, bien entendu, puisque tu es active jusqu'au bout et tu le resteras encore. Mais entre les deux, j'ai trouvé sur Google Scholar plus de 700 entrées. C'est donc une productivité absolument remarquable au niveau des articles scientifiques, mais pas seulement, puisque au niveau du transfert technologique, il y a dans la base de notre office de transfert technologique plus de 100 entrées sous ton égile. Ça veut dire que tu t'es également concentré sur transférer ton savoir et les technologies développées dans ton laboratoire vers la société civile et l'industrie. Le patron. Quand tu es devenu directeur du laboratoire, tu as été un patron qui est toujours souhaité diriger par l'exemple, et ton humanité a été saluée par toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter aujourd'hui. Je ne suis pas étonné de voir qu'il y a dans cette salle autant de tes anciens qu'étudiants. Je pense que tes facultés humaines, tes capacités, sont absolument remarquables, et ça l'est partout. L'enseignant, c'est peut-être la chose qui me tient le plus à cœur. Mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais assisté à une leçon du professeur Juan Muzic, eh bien, vous faites bien d'être ici ce soir. Parce que Juan, le jeune boursier timide et maigrelé qu'il fut, est un incroyable showman et pédagogue. Quelqu'un qui a mouillé sa chemise depuis le départ, à l'EPFL, mais également, comme vous pouvez le voir ici, pour essayer d'enthousiasmer les plus jeunes. Quiconque a participé à des journées portes ouvertes de l'EPFL et vu Juan Muzic faire fondre du chocolat dans un four micro-ondes pour expliquer le rayonnement aux jeunes enfants, saura de quoi je parle. Chapitre 3, notre personnage s'est développé, il est maintenant imposant, on peut parler de sa personnalité, ou de personnalité. Je vous le disais, Juan vient d'une belle région d'Espagne et il a été adopté par une région suisse qui, étrangement, a beaucoup de similitudes avec sa région natale. Similitudes, je veux bien entendu parler de jolis drapeaux colorés. Et puis la personnalité, ma foi, elle peut se frotter à des personnalités qui sont également très importantes, mais vous voyez que, même en présence de personnalités imposantes, c'est Juan Muzic lui-même qui continue d'en imposer. Juan, je souhaite te remercier, au nom de tous nos collègues, de toute l'école, pour tout ce que tu as fait, en recherche, en enseignement, en transfert technologique. Je voudrais te remercier pour le personnage que tu es, je voudrais te remercier pour ton implication dans la section d'électricité, en particulier, pendant toutes ces années. Cette fois encore, je vais m'effacer et te laisser me montrer ton talent d'orateur. Alors, merci beaucoup, Pierre, par cette introduction. Je ne suis pas sûr de la mériter, mais je l'apprécie énormément. Et bienvenue à tous, président de l'EPFL, il y en a deux, au moins, c'est bien. Chers collègues, chers amis, chers familles, chers étudiants, chers voisins, bienvenue à tous. Alors, je vais vous parler, en tout cas, vous êtes venu, je pense, parce que vous avez vu l'annonce de ma présentation et vous avez vu que la leçon d'honneur parlait des 40 ans d'antenne à l'EPFL et dans le monde et il y avait un résumé très, très intéressant, très technique. Je vais vous décevoir. Les apparences sont trompeuses. C'est ce qu'on appelle de nos jours la post-vérité. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans les journaux. Mais, par exemple, la photo. Vous voyez cette photo où il y a un professeur très digne. En fait, quand Sylvie m'a demandé qu'il fallait absolument une photo pour la leçon d'honneur, je n'avais pas de photo. Et alors, la seule chose que j'ai pu penser, c'est de... Rires Prendre ma tête sur la photo où je prends mon petit déjeuner avec mon panettone habituel. Rires Bon, alors, l'exposé va être du même genre. Une post-vérité absolument incroyable. Vous êtes avertis. J'ai beaucoup de transparents. Ici, un doctorant, après 3 ou 4 ans d'études, a le droit à 30-40 minutes pour raconter ce qu'il a fait. Moi, alors, pour 42 ans de travail, vous pouvez faire les calculs, le temps qu'on doit me donner. J'espère ne pas prendre autant. Mais ça va être un peu longuier. Alors, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, la porte est là. L'apéro est derrière. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, Pierre, tu me dis si vraiment je fais trop, trop, trop long. Bon, je vais commencer par situer le laboratoire d'électromagnétisme et d'acoustique, le LEMA, dans le cadre de l'EPFL. Comme vous savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, l'EPFL a eu déjà 5 présidents, Cosandé, Vito, Badou, Ebicher et Fetterli. Et vous avez là les dates à peu près dans lesquelles ils ont été nos présidents. Eh bien, notre laboratoire, le LEMA, a commencé en 1970. Il s'appelait alors EHF, électromagnétisme et hyperfréquence. Et on a changé le nom, car en 1978, il y a un groupe d'acoustiques qui s'est joint à nous. Et alors, on est devenu électromagnétisme et acoustique. Ce laboratoire a changé de directeur en 1999. Et puis, il arrive au bout de sa vie à la fin de 2016. Mais, par rapport à ce laboratoire, je peux dire, il y a quand même la nature à horreur du vide. Et il y a quand même une suite. Il y a une vue après le LEMA. Il y a une vie aussi. Et c'est le MAG, le Microwave and Antennal Group, qui va continuer un peu. J'espère qu'il y a les activités du laboratoire. Et moi, dans tout ça, eh bien, moi, je suis là, comme Pierre l'a dit, sept ans, 5 ans, Pierre, arrivé en Suisse. Et puis, un parcours un peu longuet. À l'époque, c'était traditionnel. Huit ans pour faire une thèse. Ce n'est pas étonnant. Et puis, directeur du LEMA en 1999. Et 18 ans après, aujourd'hui, heureux retraités. Voilà un peu. Vous êtes bien situés maintenant. Alors, en général, je considère que notre laboratoire est un laboratoire d'ingénierie. Nous sommes des ingénieurs. Et alors, pour ceux qui ne sont pas des ingénieurs et pour ceux qui ont oublié ce qu'était un ingénieur, je vais expliquer ce que pour moi est un ingénieur, en tout cas, au niveau d'un laboratoire de recherche. Alors, tout d'abord, on doit avoir des idées. Ce n'est pas facile d'avoir des idées. Il faut avoir beaucoup de choses pour avoir des idées. Mais normalement, on arrive, on a des idées et on a quelque chose qui se conçoit dans notre tête. Et on se dit, ah, ça serait une bonne chose. À ce moment-là, il faut confronter l'idée aux mathématiques, à la physique et, de nos jours, aux ordinateurs. il faut mettre l'idée dans un ordinateur et voir ce que ça donne. Si le résultat est positif, il faut matérialiser l'idée. On fabrique un bidule, on fabrique un prototype. Dans notre cas, c'était presque tout le temps des antennes. Et si vraiment, ça marche très bien, il y aurait encore une étape, c'est qu'on donne ça à des gens qui feront un produit dans l'industrie. Normalement, un laboratoire comme le nôtre ne passe pas à la dernière phase, bien qu'on a beaucoup de jeunes qui ont commencé dans les laboratoires et qui, eux, sont passés de l'autre côté. Mais nous, typiquement, on se contente de ces trois étapes. Évidemment, on entoure le tout d'une activité de publication scientifique. C'est essentiel. La visibilité du laboratoire, c'est nécessaire pour ceux qui font des thèses. Il faut publier. Networking, ça veut dire faire beaucoup de voyages et visiter beaucoup de collègues et surtout, pour moi, éducation. Former les générations du futur, les ingénieurs du futur. Je vais illustrer cette procédure, mais d'abord, j'aimerais que vous me sitiez. Moi, je suis un peu excentrique. Je ne suis pas vraiment dans le mainstream. En fait, on pourrait dire que donner à Juan la direction de ce laboratoire, c'est comme donner à un médecin la présidence de l'EPFL. Non, non, attendez, attendez. Mais, dans les deux cas, je trouve que le résultat a été très bon. Donc, pourquoi pas, quelqu'un qui est plutôt un peu dans les nuages, dans ce qu'on appelle les blue sky, pourquoi pas le faire diriger un laboratoire très appliqué. ça a bien marché, je pense, et j'espère que certains le confirmeront. Bon, alors, pour illustrer cela, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pris la dernière thèse qui est sortie de notre laboratoire, la thèse de Johanna Silva. Et puis, alors, Johanna, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'elle a eu comme idée ? Elle a commencé à faire des trucs sur les papiers et elle s'est dit c'est peut-être une trentaine avec une croix cette espèce de pilule, ça pourrait être bien pour la future génération des téléphonies mobiles. C'est ce qu'on appelle le 5G, le 5G. Ça marche entre 20 et 30 gigahertz, c'est une fréquence assez élevée. Eh bien, elle a eu cette idée et puis, alors voilà, ça c'est la première phase, on lui dit, mets ton idée dans l'ordinateur. Alors, Johanna a fait ça et vous voyez là, l'antenne qu'elle a imaginée, programmée, mise dans l'ordinateur. C'est une phase qui dure longtemps souvent, ça demande beaucoup d'efforts du doctorant, de l'étudiant, du chercheur, mais à la fin, l'ordinateur vous dit oui, c'est comme ça qu'il faut la faire. Et alors, on va passer à la phase suivante, on va construire. Et grâce aux bons ateliers et à la bonne qualité qu'on a à l'EPFL, typiquement, on construit des belles choses. Là, vous la voyez tout petite parce que la fréquence est très élevée, c'est vraiment un bouton, une antenne bouton, elle est faite en plus dans la nouvelle technologie d'impression 3D et évidemment, il faut la mesurer, vous l'avez là tout petite, mesurée au sein de notre laboratoire, dans la chambre anécoïde que plusieurs parmi vous connaissent très bien. Eh bien, mais voilà, alors après, soit on publie, soit on passe ça à une boîte, dans le cas de Johanna, on a publié et puis Pierre a mentionné, c'est le dernier du laboratoire, ce mois-ci, avril 2017, on a fait une belle publication au sujet de cette antenne. Donc vous voyez, ça, c'est le processus qu'on a répété depuis, je dirais, 40 ans, depuis l'idée jusqu'à la publication ou la commercialisation. Voilà, alors, j'ai pratiquement fini mon exposé, la partie sérieuse. Vous savez déjà ce que c'est le laboratoire, donc moi, je suis à l'aise. Et alors, je veux maintenant m'éclater un peu avec votre permission. On m'appelle professeur. C'est quoi un professeur ? La rousse, c'est une personne qui enseigne. Ce n'est pas une personne qui fait des recherches, contrairement à ce que certains croient. C'est une personne qui enseigne. Alors moi, je vais vous donner une leçon. Je vais enseigner quelque chose. C'est ce que j'aime bien faire. Alors, on va parler des ondes électromagnétiques et on va parler des antennes. La première question, c'est quoi une onde électromagnétique ? Grand-père, c'est quoi une onde ? Certains ont peut-être vu ça. Bon, alors, quand on ne sait pas trop, on regarde la littérature. J'ai regardé la littérature et j'ai trouvé Baudelaire. Et dans un très joli poème dans la collection Elevation, 1857, Les fleurs du mal, tout le monde connaît ça, il dit « Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde. » Donc voilà, une onde, on a une onde là. Alors, qu'est-ce que fait un scientifique quand il voit ça ? Il dit « Oui, un nageur, il se pâme dans c'est quoi cette histoire-là ? » il déduit une espèce de théorème, il dit « Une onde est comme une vague, alors, c'est clairement la chose. » Donc ça, c'est notre idée. Une onde, et une onde électromagnétique, est comme une vague. Alors, pour confirmer ça, on doit poser des questions. Et je vais profiter que j'étais à un moment donné vice-doyant d'une chose qu'on s'appelle SHS, Science, Humaine et Sociale à l'EPFL. Et alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, par exemple, que la Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent de l'Espagne, il y a quatre langues officielles. L'allemand dans l'Est, le français dans l'Est, l'Ouest, l'Italien dans le Sud et le romanche, aussi un peu à l'Est, dans les cantons de Grison, surtout. Eh bien, vous pouvez poser la question « une onde comme une vague » à ces communautés. J'ai commencé, il y a un petit canton là qui s'appelle Appenzellrod, il y en a certains qui viennent de là. La ville, c'est Herisau, ils parlent une espèce d'allemand. Et puis, vous leur posez la question « une onde comme une vague ». Et alors, ils disent « Naturlich, eine Welle ist wie eine Valle ». Ils ne voient pas le problème. Bon, alors, on pose la question aux Italiens, aux Tessinois, ils disent « Obviamente, une onde comme une onde ». C'est trivial. Même la langue la plus importante en Suisse, l'anglais, on vous dit « A wave is like a wave ». Alors, moi, ça ne m'aide pas. Il n'y a que les Français, apparemment, où il y a les ondes et les vagues. Alors non, il y a une autre langue. Il y a l'espagnol. « Una onda » est comme « una ola ». Et là, on a une belle piste pour découvrir ce qu'est une onde électromagnétique. Puisque je parle espagnol, quand j'ai raconté ça il y a 30 ans à mes premiers étudiants, ils rigolaient tous. Et je ne comprenais pas pourquoi ils rigolaient. J'ai compris beaucoup plus tard. En réalité, ils rigolaient parce qu'ils entendaient autre chose. Ils attendaient « Une onde est comme une bague ». Parce que vous avez les espagnols « La vague, la bague ». On n'a jamais compris. Et quand je disais à l'étudiant « Mais une onde est comme une bague ! » L'étudiant « Il ne comprend pas grand-chose. » Donc, ça m'a pris quelques années pour comprendre pourquoi ils rigolaient. Mais bon, revenons à l'espagnol. Une onde est comme une onde « Hola ». Et alors, pour le madrilène de la salle, on va faire une « Hola ». Alors, est-ce que ça va marcher ? Ah non, ça ne marche pas. « Santiago ! » Pourquoi ça ne marche pas, cette onde, cette vague ? Il y a quoi là ? Tu m'as fait quoi ? Ah, il a les doigts différents. Mais ça, voilà. Bernabéu, Bernabéu, un grand match. Quelle est la vitesse ? Quelle est la vitesse de la « Hola » ? Est-ce que vous pensez que la vitesse dépend de la vitesse avec laquelle vous levez et vous descendez vos bras ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la vitesse des bras. C'est une connexion entre une personne et la suivante. C'est un temps de réaction. D'ailleurs, la vitesse peut être assez rapide si le public est bien habitué comme au Real Madrid. mais c'est quand même une onde. Et à partir de là, je vais vous expliquer un concept essentiel pour nos antennes et pour l'électromagnétisme, la vitesse des ondes. Alors, la vitesse d'une onde ou d'une « Hola », c'est pas facile à répondre. Surtout quand on doit manipuler des ondes un peu tordues comme les nôtres, celles qui sortent de nos antennes. Alors, pour répondre à cette question, je ne trouvais mieux que ça. vous avez récits tous un ballon mi-gro. Vous en avez un ? Oui. Alors, on va les gonfler un tout petit peu sans les faire exploser. Ah, si, si. Tu ne peux pas prendre la caméra, c'est très joli. Alors, ça va, vous et moi ? Bon, l'idée, c'est que, vous le tenez lentement, vous pointez vers le haut et quand je dirai « Trois », « Trois », vous lâchez tout, hein ? Je serai « Un, deux, trois ». attendez, 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 attendez. Quelle était la vitesse du ballon ? Parce que si on sait répondre à la vitesse du ballon, on sait répondre à la vitesse de l'onde. alors, on a fait le lacet de ballon, regardons la vitesse d'un ballon. Voici un ballon au départ, les ingénieurs disent « en T égale à zéro ». Et puis, c'est celui que vous aviez. Quand j'ai dit « Trois », il est parti. Imaginons qu'on fait une photo une seconde après et le ballon est passé, attendez, non, excusez-moi, j'ai sauté une étape. On va marquer, on aurait dû faire ça. On va marquer avec un feutre un point dans la tête du ballon et on va repérer, c'est ça, on va repérer avec une croix ce qu'on pense être le centre du ballon. Et alors, comme je vous dis, une fois que le ballon est bien repéré, vous le lancez et il est là après une seconde. Bon, il est avancé, mais il s'est déformé. Évidemment, il est en train de perdre de l'air. Il a changé. Pour savoir la vitesse, vous devez voir, par exemple, que la tête du ballon est passée d'un point à l'autre, que le centre est passé là et que la queue est passée de l'autre côté. Et la conclusion, c'est que ces trois vitesses, ces trois flèches sont différentes. Donc, si vous voulez, la vitesse dépend de la partie du ballon que vous regardez. C'est clair. Dans ces cas-là, la queue va plus vite que la tête, ça arrive souvent chez les hommes, mais ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être le contraire. Alors, imaginons un cas extrême de ballon. Imaginons un métaballon. J'appelle ça un métaballon parce que ça, c'est l'équivalent de métamatériaux qu'Angelo Frény connaît très bien, par exemple. Alors, imaginons que le ballon se dégonfle tellement vite qu'il est là après une seconde. Il avance juste un tout petit peu, mais il s'est surtout dégonflé. Là, quand on essaie d'estimer la vitesse, vous voyez que les trois réponses sont très, très différentes. Même qu'ils se déforment tellement vite que les vitesses qu'on mesure peuvent être des sens opposés selon qu'on mesure l'avant ou l'arrière du ballon. Eh bien, c'est exactement la même chose qui arrive avec nos ondes électromagnétiques. Et j'aimerais vous montrer quelques cas. Là, c'est ce que j'appelle une onde raisonnable et cette fois-ci, j'espère que ça va marcher parce que je crois qu'avec ces systèmes doubles, ça ne marche pas très bien l'activation. On va voir. Non ? Ah, voilà. C'est bon. Vous voyez, ça y vitesses. Est-ce que vous pensez que tous les points de l'onde ont la même vitesse ? Difficile à dire, hein ? On sent vaguement que ça va vers la droite, mais est-ce que toutes les ondes elles se déforment, elles changent en avançant ? Est-ce que tout va à la même vitesse ? Alors, l'ingénier, ce qu'il doit faire, c'est mettre un gant sur l'onde. On appelle ça une enveloppe. Et on a mis une enveloppe bleue qui entoure notre onde. Et alors, pour que vous puissiez suivre, il y a un petit carré rouge. Je dois avoir un machin pour ici. C'est par là ou par là ? Oh là là ! bon, j'en ai un autre. Ouais. Alors, ça, c'est l'onde originale, l'onde rouge, un petit carré. Et là, c'est l'enveloppe. Et alors, on va faire marcher la chose. Alors, regardez, l'onde, elle va un peu plus vite que l'enveloppe. C'est-à-dire, l'onde va rattraper l'enveloppe à un moment donné. La vitesse rouge, c'est la vitesse des phares. Le gardien connaît très bien ça. Il m'a appris ça. La vitesse bleue, c'est la vitesse des groupes. Et un ingénieur qui fabrique des antennes et qui travaille avec des ondes électronétiques doit comprendre très bien ces deux différences. Alors, maintenant, je vous montre une onde, une méta-onde. Et, je vous mets au défi. Est-ce qu'elle va vers la droite ou vers la gauche ? Alors, ceux qui pensent qu'elle va vers la droite, ils lèvent la main. Ouais, ça va. Ceux qui pensent qu'elle va vers la gauche, ouais, il y a le plus valant qui lève la main. D'accord. Alors, on va mettre les gants, l'enveloppe, sur l'onde. et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, elle est là, on a mis l'onde, on a mis son enveloppe et, regardez, ah, excusez-moi encore, voilà. L'onde, elle va vers la droite, l'enveloppe de l'onde, elle va vers la gauche. Dans ces cas-là, pour un ingénieur, ce qui est important, c'est l'enveloppe. C'est là où il y a l'information, où il y a le message. Donc, cette onde transmet un message vers la gauche, même si la plupart parmi vous voient une onde qui va vers la droite. C'est une méta-onde qui se génère chez nous avec des bidules qu'on appelle des méta-matériaux, mais pour ça, vous devez faire cinq ans à l'EPFL pour comprendre. Voilà. Alors, nous, au laboratoire, on travaille avec toutes sortes d'ondes, et puis, pour vous situer, pour ceux qui connaissent un peu, on a commencé pas loin de la radio FM qui marche encore dans nos voitures, ça s'appelle 100 MHz, 100 millions de Hertz, et puis, le laboratoire a évolué, on a commencé tout de suite à faire des choses à 1 giga, à peu près la fréquence du four micro-ondes et du téléphone portable, on a fait des choses à 10 gigas, c'est des fréquences télévision satellite, des fréquences radar, et, grâce à la thèse de Michel Etamagnone, on est arrivé à notre sommet à 1 000 gigas, ce qu'on appelle 1 Terahertz. Ça, c'est la plage des fréquences qui occupe notre laboratoire. Associée aux fréquences, il y a un concept qui s'appelle longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la vitesse dont on a parlé, divisée par la fréquence. Donc, plus haute est la fréquence, plus petite est la longueur d'onde. Et là, vous voyez que quand vous travaillez à 100 mégas à la radio FM, on est autour du mètre. Tandis que quand vous allez au Terahertz, là, on est presque dans plus petit que les millimètres. Ce qui est important à retenir, c'est que la taille d'une bonne antenne est comparable à la longueur d'onde. Donc, une antenne qui va marcher pour la radio FM, on parle de mètre. Une antenne qui va marcher pour vos téléphones portables, on parle peut-être de centimètres, maximum quelques centimètres. Une antenne qui va marcher au Terahertz, on parle de millimètres et de moins. Et grâce à l'ingéniosité des membres du laboratoire et au soutien de l'EPFL, on a pu explorer tous ces bandes de fréquence et donc construire des antennes de taille très variable entre des mètres et des millimètres et bien moins. Il faut les regarder au microscope, malheureusement. Bon, alors voilà. Vous avez tout sur les antennes, pardon, sur les ondes. Deuxième question, c'est quoi une antenne ? Bon, alors, pour une antenne, je pourrais vous citer un poème, mais je vais vous fatiguer. Alors, je regarde le petit Robert. Et petit Robert, c'est marrant parce que l'antenne en moi n'apparaît qu'en troisième lieu. D'abord, il y a une vergue longue et immense de voile latine. Après, il y a les antennes des papillons. Et puis après, voilà, il y a mon antenne à moi, un conducteur aérien destiné à rayonner ou à capter les ondes électronémiétiques. Donc, pour Robert, on n'est pas très important. On est en troisième position, mais on est quand même là. Alors, voilà, Wikipédia, une antenne Wikipédia. Vous voyez, ça, c'est l'onde électronémiétique en vert. Elle arrive sur l'antenne, là, c'est deux fils métalliques pliés. Et parce que cette onde verte arrive et l'enduit des charges et des courants, c'est ces flèches noires qui vont et qui viennent et ces flèches finissent par passer par ce qu'on appelle ici des résistances. Mais en réalité, ça pourrait être l'antenne émise par un satellite et là, c'est la télévision ou l'antenne que vous avez dans votre balcon. Donc, ça, c'est essentiellement le fonctionnement d'une onde, d'une antenne d'une façon approchée. Maintenant, je vais vous montrer encore un peu plus sur les antennes. Pour moi, les antennes sont comme les pneus dans les systèmes sans fil. Je m'explique. Souvent, on lit dans la presse des nouvelles comme ça. Il y avait un très bon, le favori de Sébastien Vettel, il a mis en pièce ses pneus et puis un autre qui a gagné. Donc, souvent, ce n'est pas les meilleurs moteurs qui gagnent, ce n'est pas les meilleurs conducteurs qui gagnent, c'est celui qui met les pneus qui s'adaptent le mieux haut à la surface. Et alors là, vous voyez, il y a le moteur, il y a la route et entre les deux, il y a les pneus. Les antennes, c'est exactement la même chose. Dans votre téléphone, c'est un vieux avec une antenne qu'on voyait encore, c'est bien, il y a le moteur, l'électronique, les batteries, tous les algorithmes de traitement, tout ça, c'est les moteurs. Il y a la route. La route, c'est quoi ? C'est les autres utilisateurs. C'est les choses que vous voulez savoir, ce qui se passe à l'extérieur. Et pour passer du moteur à la route, il y a les pneus, il y a l'antenne. Donc, sans l'antenne, vous pouvez avoir un moteur excellent, ça ne passera pas sur la route. Et Apple, iPhone 4, ils connaissent très bien, c'est mes aventures. Voilà, pour moi, une belle explication de comment situer une antenne par rapport aux autres activités qui se passent souvent dans le même institut à l'EPFL. Voilà, alors, là, c'est un téléphone plus moderne, je ne vous dirai pas la marque, vous pouvez l'imaginer, mais regardez, dans des téléphones dernière génération, il y a facilement 4 ou 5 antennes bien cachées à l'intérieur. Les gens pensent qu'il n'y a plus d'antennes dans les téléphones, ils sont tout contents parce qu'il n'y a plus d'antennes méchantes qui vont nous faire des saloperies dans l'oreille, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'antennes qu'avant bien cachées et ça, c'est la tâche d'un ingénieur comme ceux qui sont dans notre laboratoire, construire des antennes qui marchent correctement. Alors, par exemple, un problème qu'on a, c'est qu'on aime souvent faire des antennes qui envoient les rayonnements dans une direction et pas dans l'autre. C'est le problème le plus important. Alors, comment on fait ça ? Soit vous prenez des antennes un peu particulières, c'est les paraboles, les paraboles, c'est facile, ça envoie dans l'axe de la parabole, soit vous faites comme nous, on fait dans notre laboratoire, on fait travailler ensemble beaucoup de petites antennes. Et les résultats peuvent être assez remarquables avec ce qu'on appelle des réseaux d'antennes, antennes arrays. Un start-up de notre laboratoire, ViaSat Europe, s'est fait une réputation en créant des petits réseaux d'antennes qui peuvent capter les émissions des satellites aussi bien ou mieux qu'une parabole. Stéphano Vaccaro, je m'assurais qu'il n'y a pas de copyright là-dessus. Je ne sais pas où il est, mais ça va. Donc, c'est bon. Là, c'est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans exactement. Ça va. Bon. Et puis, évidemment, les pieds, c'est si votre réseau est fait des paraboles. Ça, c'est ce qu'on appelle le Square Kilometer Array, le réseau d'un kilomètre carré. C'est un rêve fou des radioastronomes qui veulent remplir un kilomètre carré d'un millier d'antennes paraboliques pour étudier, pour faire de la radioastronomie. Il n'y a qu'en Afrique du Sud, en Australie, où ils ont trouvé de la place pour faire ça. En Suisse, c'est hors question d'installer un truc d'un kilomètre carré comme ça. Mais c'est magnifique quand ça marche. C'est le rêve d'un ingénieur antenne. Alors, je vais vous montrer une analogie pour comprendre comment l'effet de mettre plusieurs antennes en parallèle, ensemble, améliore les propriétés de l'antenne. Pour cela, j'ai une analogie. Et puis, l'analogie, c'est le lancer des pierres dans l'eau. Vous pouvez imaginer que la pierre est une antenne et voilà les ondes électromagnétiques que l'antenne crée autour. La question, qu'est-ce qui se passe si vous lancez plusieurs pierres dans l'eau ? Nous, au laboratoire, on est très rigoureux, on est très sérieux et puis on a fait tout de suite une expérience du plus haut niveau et, vous voyez là, deux membres du laboratoire avec deux antennes sont prêts à lâcher l'antenne. Et puis, après, on va essayer de voir la forme des vagues. Je ne vous conseille pas de faire ça au léman par un jour de vent parce qu'il n'y a absolument rien. Il faut aller dans une mare, dans une piscine, dans un endroit très calme et à ce moment-là, ça marche. Bon, alors, laissée tombée des pierres, c'est exactement combiner les rayonnements des antennes. Et qu'est-ce qui importe ? Qu'est-ce qu'un ingénieur doit regarder ? Il doit regarder la distance entre les filles. Si vous préférez, la séparation entre les antennes. C'est très important. Est-ce que c'est une demi-longueur d'onde ? Est-ce que c'est une longueur d'onde ? Ça va être essentiel. Il doit regarder la puissance des antennes, la taille des pierres, parce que les deux sont identiques, l'une est beaucoup plus grosse que l'autre. C'est important. Et puis, il faut regarder la différence des hauteurs, essentiellement, l'écart temporel avec lequel les pierres arrivent dans l'eau. Ça va être essentiel. Si les deux pierres arrivent en même temps, ça sera très différent si une pierre arrive un peu en retard par rapport à l'autre. Et alors, on va montrer ça dans la vie réelle avec une démo, ici, j'espère. Mais, vous voyez, j'ai été nommé chargé de cours en 79. C'est vieux, ça. Certains pourront lire pourquoi les professeurs gardioles avaient besoin d'un chargé de cours, mais ce qui est important, c'est que j'ai été nommé en 79. Alors, en 79, il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'email, mais on avait quelque chose qui était très importante. On avait des rétroprojecteurs. Vous savez ce que c'est ce truc-là ? Un rétroprojecteur. Alors, je vais vous faire revenir dans le temps. Vous êtes dans le cours du professeur, il n'était pas le professeur du chargé du cours Muzig en 79 et vous allez voir ce qu'il racontait aux étudiants. On y va, Santiago ? Merci. Vous avez une antenne, une pierre dans l'eau. Les vagues, j'ai dessinées, le creux c'est blanc, le haut c'est vert, c'est une vague. Maintenant, je vais prendre une deuxième. Une deuxième. pour la distinguer, elle est rouge. Qu'est-ce qui se passe si je mets une antenne à côté de l'autre sans trop faire attention ? Bon, c'est comme ça. Il y a des choses bizarres qui se passent. Alors, regardez, il y a peut-être une clé de couleur qui va vous aider. Alors, voilà, vous m'entendez quand je suis dans du micro ? Ça va. Alors, si vous voulez, il y a l'antenne verte de plus et de moins. L'antenne rouge de plus et de moins. Quand tellement c'est combiné, si vous avez du plus et du plus, du double plus, ça donnera du noir à l'écran. C'est très bon pour un ingénieur. Deux fois plus fort. si ça reste blanc, blanc, c'est du double blanc, du double négatif, c'est aussi très bon parce que nous, le signe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que c'est deux fois plus. Par contre, quand vous combinez le vert de cette antenne avec le blanc de l'autre, ça reste vert, c'est mauvais parce que le plus et le moins s'annulent et le rouge est mauvais. Donc, code de lecture. Noir et blanc, l'antenne est bonne, rayonne. Rouge, vert, l'antenne est mauvaise. Et là, vous voyez que ce n'est pas terrible. On ne voit pas. Là, par exemple, il y a une partie qui a envie d'être noir et blanc, mais ce n'est pas terrible. L'ingénieur n'est pas passé par là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre antenne et on va l'ajuster pour qu'elle soit comme ça, par exemple. Ah, ça bougeait un peu. C'est difficile. Ah, là, voilà. Ah, vous voyez ? Il y a deux antennes. Elles sont une à côté de l'autre. Pour ceux qui veulent tout savoir, la distance est lambda sur 2 entre les antennes. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a du noir et blanc vers le haut. Il y a du noir et blanc vers le bas. Par contre, gauche et droite, ça ne rayonne pas. Donc, c'est une antenne qui rayonne vers le nord et vers le sud, mais qui ne rayonne pas dans l'autre direction. Un ingénieur va traduire ça sous forme d'un diagramme de rayonnement. Et ces huit représentent l'effet qu'il y a du noir et blanc en haut et du noir et blanc en bas et qu'il n'y a pas de côté. Donc, ça, c'est deux antennes qui rayonnent ensemble. Je peux changer, je peux écarter mes deux antennes. Je peux les écarter un tout petit peu et arriver, par exemple, à une situation comme celle-ci. car là, vous voyez, il y a quatre l'ordre, quatre pétales noir et blanc, nord, sud, est, ouest, mais il y a deux diagonales barrées, rouge, vert, où l'antenne ne rayonne pas. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant pour cette application et on a une antenne en trèfle que c'est celle que nous représentons là. Donc, comme je me disais, là, simplement, changer la distance entre les filles, changer la distance entre les antennes. Je peux faire arriver une antenne plus tard que l'autre. Comment je vais faire ça ? Alors, regardez-moi ça, maintenant, vous vous concentrez dans les antennes rouges. Je vais changer l'antenne rouge, si je trouve l'autre, et je vais la remplacer par celle-là. Bon, ça ne se voit pas très bien, il est en haut. Peut-être, on le met de l'autre côté. là. Bon, je ne sais pas si c'est mieux. On le met en haut, allez. Bon, ça va venir. Ce qui est important, c'est que vous voyez la différence entre les deux antennes rouges. L'antenne rouge, là à gauche, a exactement les mêmes côtes de couleur que la verte. Ça commence par blanc et ça passe au vert. tandis que l'autre, j'ai triché, ça commence en rouge. Donc, cette antenne est déphasée, la pierre va arriver plus tard. Et alors, si je prends cette antenne qui a été déphasée et je la combine avec mon antenne originale, j'obtiens, par exemple, des choses assez intéressantes. je vais essayer de trouver quelque chose d'encore plus intéressante. Par là, vous allez voir. Là, par exemple, vous voyez, là, c'est un peu trop. Là, voilà. Ça tremble. Là, écoutez, je laisse la main. Vous regardez, elle rayonne vers la droite, noir et blanc. Elle ne rayonne pas vers la gauche, rouge et vert. et c'est mitigé vers le haut et vers le bas. Ça bouge tout le temps. De nos jours, on fait ça avec MATLAB. Ça marche beaucoup mieux. Mais je voulais vous donner un filet des difficultés des années 70. Alors, dans ces cas-là, j'obtiens un diagramme, ce qu'on appelle un cardioïde. C'est comme un cœur. Et c'est une antenne qui est peut-être la plus intéressante parmi les antennes élémentaires. Ce que j'arrive à la montrer encore une fois, là, par exemple, vous la voyez de l'autre côté. Celle-là est une cardioïde inversée. C'est bon de ce côté-là, c'est mauvais à droite et c'est mitigé en haut et en bas. C'est un rayonnement cardioïde. Ce cardioïde, c'est quelque chose qui arrive souvent dans la nature et les ingénieurs s'efforcent toujours à avoir des diagrammes de rayonnement comme celui-là. L'autre jour, je prenais mon café à Sion et qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon café ? Une cardioïde. Non, il ne faut pas rigoler. Regardez, je fais la photo tout de suite. Le soleil balaisant produit dans un verre à café une cardioïde. Ce n'est pas beau ça ? C'est exactement la cardioïde que vous voyez. avec ça, vous savez tout sur le combinaison d'internes. Le dernier volet de mon enseignement aujourd'hui, vous me dites si vous êtes fatigué, c'est quelque chose qui arrive à tous les ingénieurs. on est toujours épaté de voir comment les mathématiques, quelque chose de si abstrait, de si loin de la vie réelle, arrivent quand même à être terriblement utiles. Un physicien Eugen Wittner avait appelé ça la déraisonnable efficacité des mathématiques. C'est incroyable que ça marche aussi bien. Alors, chez nous, quelles sont les mathématiques dont on a besoin ? On a besoin d'une chose qui s'appelle les intégrales de Sommerfeld. Et les intégrales de Sommerfeld, c'est juste une manipulation mathématique d'autres choses qu'on appelle les équations de Maxwell. Et je vous assure, si vous maîtrisez les équations de Maxwell et les intégrales de Sommerfeld, vous savez à l'avance comment les antennes vont marcher et vous construisez la bonne antenne et pas la mauvaise. Alors, très rapidement, quelques mots sur Maxwell et sur Sommerfeld. C'est mes héros à moi et puis il faut quand même qu'ils soient là. Maxwell. Vous avez essayé de googler Maxwell ? Vous mettez Maxwell dans Google ? J'ai essayé l'autre jour. Alors, let's google Maxwell. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. À la deuxième position, vous avez mon Maxwell à moi. Mais avant, il y a beaucoup de Maxwell. Je ne sais pas ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mais les jeunes peuvent le connaître peut-être. Mon Maxwell, le pauvre, il est là. Bon, alors, voilà, on l'isole. c'est un grand physicien qui a vécu seulement 48 ans. Mais il a eu le temps de faire énormément de choses. Il était aussi un poète. Ça vaut la peine de lire Maxwell. Les poèmes sont très, très, très beaux. Surtout quand il était amoureux, comme ici. Et il demandait à sa copine ou à sa femme « Will you come around with me in the fresh springtime my comforted to be through the wall so wide. » C'est très joli, Maxwell. Alors, pour nous, c'est Dieu. Et puis, tous les étudiants qui passent dans mon cours, ils doivent avoir les équations de Maxwell tatouées dans le bras. Donc, vous avez là les quatre équations de Maxwell, mathématiques, pur et dures. Et je vous assure que si vous savez résoudre ça, vous savez comment les antennes marchent. ce qu'on fait, c'est qu'on les transforme en intégrale de Sommerfeld. C'est encore pire, mais je vais vous expliquer ça au second. Alors, Sommerfeld, Arnold, Johannes, Wilhelm Sommerfeld. Il y a les mauvais langues qui disent que mon fils s'appelle Johannes à cause de ça. Je vous assure, non. Autrement, je l'aurais appelé Arnold. Mais il s'appelle Johannes. Bon, alors, Sommerfeld est venu après Maxwell, il a pris les équations de Maxwell et il a fait un truc, c'est en anglais, on ne comprend pas grand-chose. Alors, je vais vous traduire en français. Traduction française. Si on sait calculer les intégrales de Sommerfeld, on sait tout faire sur les antennes de l'épreuve. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, je vous montre une. Ah, c'est la seule équation. C'est beau. ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale, cette espèce de S, S allongé, ça va des zéros à l'infini. C'est un délire presque orgasmique d'être un délire sans merveille. Et alors, comme mon vice-président a bien remarqué, je ne me suis pas sans rendu compte, mon premier article, 7 ans, et mon dernier, 40 ans après, parle de la même chose. Alors, on m'a payé 40 ans pour faire la même chose et cette chose était intégrée des zéros à l'infini. Merci les PFL. Merci. Voilà une belle intégrale de S.M.F. Certains parmi vous, là, ceux qui ont fait une thèse au Lémas, Eric Souter, Sergio, il y a plusieurs qui connaissent très bien ça, l'intégrale de S.M.F. Alors, pour vous expliquer un peu ça, il faut se dire qu'il faut calculer la surface de tous ces aires avec les couleurs, mais avec un truc, c'est que quand c'est positif, quand c'est en haut, on va raconter positive, dans le vert, et quand c'est négatif, quand c'est en bas, quand c'est négatif, le rouge. Donc, il faut voir ça, retrancher ça, ajouter ça, retrancher ça, ajouter, retrancher, ajouter, retrancher. si vous arrivez jusqu'à l'infini, il fallait jusqu'à l'infini, c'est ça les trucs, vous savez quelle est la valeur. Et alors, ça revient à la chose suivante. Imaginons que ces surfaces, pour simplifier, ici, vous avez un mètre carré, deux mètres carrés négatifs, trois, quatre, Imaginons que vous êtes un spéculateur foncier valaisan, il y a des valaisans dans la salle, et vous avez beaucoup de terrain. Alors, là, vous vendez, vous vendez pour un million, l'année d'après, vous achetez un truc à deux millions, alors vous perdez quand même. Mais, après, vous vendez un truc à trois millions, après, vous vendez quatre, cinq, six, quel est, à l'infini, si vous vivez à l'infini, l'état de votre compte en banque. Ça, c'est une intégrale de 100 reflets. Ça correspond automatiquement à connaître la réponse à la somme que ça appelle une série en banque. à l'infini, un moins deux, plus trois, plus quatre, plus cinq, plus six, etc. Bon, alors, si vous voulez, il y a Pierre de Fermat, il y a un mathématicien français du XVIIe siècle, il a écrit un théorème incroyable qui a été montré récemment, presque 400 après. Et lui, il avait écrit dans les marges, la marge de son livre, j'ai trouvé une démonstration de ce théorème, mais je n'ai pas assez de place pour l'expliquer. Alors, les mathématiciens ont passé 400 ans à trouver comment il avait fait. Bon, je vais vous dire la même chose. Le résultat, c'est 0,25. J'ai trouvé une merveille démonstration, mais je n'ai pas le temps de vous la raconter. Donc, je l'ai transparent. Alors, si vous voulez, après, à l'apéro, au lieu de rester à l'apéro, vous venez, vous me posez la question, comment ça s'est fait qu'un, moins deux, plus trois, moins quatre, plus un, plus six, ça donne 0,25. Ça donne 0,25, et c'est ça, la valeur qui colle avec mon antenne, et c'est ça qui me permet de faire une bonne antenne. Voilà pour les mathématiques. L'intérêt d'intégrer entre 0 et l'infini, je vous ai dit, pour le PFL, ça va très bien, mais qu'est-ce qu'a fait les laboratoires ? Les laboratoires ont réussi à placer ces algorithmes dans les logiciels les plus intéressants, les plus importants au monde, qui, maintenant, on peut acheter pour faire la conception d'amper. Il y a plusieurs logiciels qui intégrent à l'intérieur ces méthodes pour sommer ces intégrales des sombres. Ça nous a permis, évidemment, une grande visibilité, beaucoup de publications. Là, par exemple, c'est les tout premiers, quelqu'un dans la salle s'y rappelera, vous voyez, vous voyez l'ordinateur, les terminales, vous voyez que c'est des années 90. Ça s'appelait Ensemble, et puis Ensemble, ils disaient qu'ils contiennent un powerful simulation engine. Ça, c'était les algorithmes de notre laboratoire. L'autre avantage, c'est que les grands chefs d'Ensemble, c'était Bolden Microïd Technology, ils disaient « Pourquoi vous ne venez pas en été faire un sabbatique et vous nous faites encore des intégrales de sommerfer ? » Alors, la plupart du temps, je pouvais envoyer des étudiants faire des stages ou des post-docs à Bolden Colorado. Pendant quelques années, c'était vraiment magnifique. et ça, c'était une des bonnes choses qu'on a eues en intégrant les éroits à la fin. Voilà. J'ai fini avec l'enseignement. Maintenant, j'ai deux choses à faire. J'ai rapidement quelques recherches, exemples de recherches sur l'EMA. J'ai pris un peu au hasard. Je m'excuse. Ils ne sont pas tous là. C'est impossible. Et puis, après, je finirai avec des remerciements qui vont être longs. Je vous dis tout de suite. Bon. Alors, exemple de recherche au l'EMA. Au l'EMA, on a fait deux choses. Miniaturiser des antennes. Donc, garder l'antenne aussi bonne qu'avant, mais beaucoup plus petite. Tout le monde en demande des choses petites. Miniaturisation. Et là, vous voyez, certaines antennes petites qu'on a mis un peu partout, dans les grenouilles, dans les montres swatches, vous voyez la taille des antennes par rapport à une allumette. On a réussi vraiment à faire des petites antennes. Et on est très fiers. L'autre possibilité, c'est optimiser les antennes. Donc, quelqu'un nous dit, moi, j'ai besoin d'une antenne qui travaille à cette fréquence et à celle-ci. Alors, nous, on fabrique une antenne aux fréquences données. Cahier des charges. Et c'est bien de monter en fréquence car la capacité de transmission est proportionnelle à la largeur de bande. Donc, si vous voulez, plus de fréquences, vous en avez, plus d'SMS, de photos et de vidéos, vous pouvez envoyer à vos familles. Et Carmen, c'est important pour toi. Donc, on a commencé à penser aux antennes. Et l'élément, on a commencé avec des choses tout bêtes. Et on a compris qu'on pouvait remplacer la brignée en arrière par un plan de masse, ajouter un chapeau, remplir l'espace avec du plastique, changer la forme, faire un sandwich. On a évolué et chaque fois, nos antennes étaient meilleures, chaque fois, elles étaient plus compactes. jusqu'au sommet qui était, à mon avis, l'antenne planaire de Jean-François Surcher en 1988, un sandwich des 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches qu'à donner une antenne aux performances magnifiques. Elle était tellement bonne, cette antenne, pour moi, c'est l'homo sapiens des antennes planaires après l'évolution, on est arrivé au sommet. Elle était tellement bonne qu'une entreprise que certains connaissent, Uber & Suneer, l'a commercialisée quelques années plus tard. Et ça a été, vous voyez, un réseau de 7 antennes comme celle-là pour pouvoir diriger les rayonnements. Et là, vous avez que les rayonnements il va un peu vers le bas, il ne va pas vers l'horizontal, il va un peu vers le bas. Pourquoi ? Car ces antennes étaient destinées à être placées dans le haut du bâtiment, sur les tours. C'était les premières antennes pour les stations de base GSM de téléphonie mobile dans les années 90. C'était vraiment la première grande trouvaille dans notre laboratoire. Et puis, ce qui était bien, c'est que ces antennes voulaient plaquer contre un mur. Là, la poste arriva, et puis vous peignez par-dessus avec la bonne peinture et on ne voit plus l'antenne. C'est très important. Les gens n'aiment pas voir les antennes. Mais elles sont là, je vous assure, et elles marchaient très, très, très bien. Un peu plus récemment, la thèse de Stéphano Vaccaro, une antenne solaire. C'était aussi une très belle idée. C'est mettre dans la même surface les panneaux solaires et l'antenne. L'agence spatiale européenne adorait ça parce que dans leur satellite, c'est très compliqué d'avoir des grosses antennes et des gros panneaux solaires. Et la possibilité de faire tout ça ensemble, c'était magnifique. Au point qu'ils nous ont invités à montrer les concepts et on s'est mis ensemble avec l'interview d'Allemande au HB et à Bremen pour lancer et montrer que nos antennes pouvaient connecter avec d'autres satellites, connecter avec sur Terre, se parler par Internet, bref, qu'elles avaient toutes les propriétés désirables. C'était la première fois à l'EPFL qu'on a lancé une antenne EPFL. C'était en 2005. On est allé à Russie. C'est à Plesetsk, en Russie. Et le 27 octobre 2005, l'antenne LEMA, l'antenne Solan, a été lancée et ça a très bien marché. Autre chose, une collaboration avec le RUGT et le Toronto, toujours dans l'espace. On aime beaucoup les satellites, on aime beaucoup l'espace. Là, ils nous ont dit qu'il faudrait une antenne qui fait un faisceau très rasant, qui peut balayer différentes hauteurs de l'atmosphère, aller jusqu'à la stratosphère et à chaque fois l'antenne interroge une couche de la stratosphère, on reçoit un écho et en fonction de l'écho, on peut connaître la concentration des polluants. Les trous d'ozone, par exemple, on peut l'étudier avec ces antennes. Grâce à une thèse en 2005, Daniel Juhans, on a fabriqué les premiers prototypes valables pour ces applications de l'Agence spatiale européenne en collaboration avec l'Université de Toronto. C'était très bien aussi, un joli projet. Il n'y a pas que les satellites et que l'espace. Quelqu'un reconnaîtra aussi les avions et là, c'est quelque chose qu'on a construit encore un réseau. Mais celui-là, on le mettait dans le ventre d'un avion et cet avion survolait les pôles grandes lampes, les glacières suisses, les pôles sud, l'Antarctique, pour savoir l'épaisseur de la couche des glaces et les endroits où il était en train de fondre. L'Agence spatiale européenne était là. Pourquoi ? Parce que si ça marchait bien, il pensait envoyer ses antennes sur Mars et voir si les calottes du pôle nord et du pôle sur de Mars contiennent aussi de la glace et de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu montrer que nos antennes sont capables de percer la couche des glaces jusqu'à 2000 mètres, 2 km de profondeur et avoir des échos qui nous disent tout sur la nature du relief et sur la glace qui se trouve là-bas. Un joli projet. On a fait de la médecine. 2011, l'école polytechnique était folle des biothèques, alors il fallait faire quelque chose. Et puis, on a fabriqué une antenne 3 cm. En fait, l'antenne, c'est une partie de l'ensemble. Là, vous avez un senseur, là, vous avez l'électronique, là, vous avez les antennes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous voyez, tout petit, notre antenne. Les médecins, un peu fous, mettent cette antenne sous la peau et cette antenne capte votre température, votre ténére en glucose, votre cholestérol et envoie les informations directement sur la antenne, sur le téléphone du tout guide. C'est pas mal, ça, hein ? C'est d'accord, Loïc ? C'est pas mal. Bon, pour des raisons évidentes, il y a une autre possibilité et on appelle ça l'antenne suppositoire. Une autre façon de les installer. Les médecins nous ont dit que 3 centimètres, c'était encore un peu trop et on essaie de réduire ça. Antenne pour recevoir sur les voitures. Le projet Natalia en collaboration avec une entreprise qui est devenue après ViaSat Europe, BMW, vous les connaissez tous, et il fallait fabriquer des antennes qu'on devait mettre sous le toit capables de recevoir les émissions satellites. Un projet très joli, une belle thèse à l'EPFL et là où il y a nouveau ces antennes multicouches qui ont besoin des intégrales de Sommerfeld pour les analyser. Donc, avec les intégrales de Sommerfeld, on a pu tout faire et on a pu faire les designs de ces types d'antennes. Là, c'est une antenne classique, ce qu'on appelle l'antenne cornée. On l'a écrabouillée et on l'a rendue plate. Et à plus, après, on a changé la forme pour la rendre plus compacte. C'est la thèse de Marc Esquius et puis l'idée, c'est que grâce à ces petites antennes, on pouvait faire à nouveau des réseaux d'antennes qui pourraient servir, je vais vous montrer à quoi, pourraient servir à la goniométrie. Là, vous l'avez avec l'électronique de démonstration, mais on voit les antennes autour, et si vous voulez, grâce à la thèse de Marc Esquius, on a pu faire un petit rêve qui a été soutenu par Arma Suisse, c'est mettre des antennes sur des drones. Les cornées originales auraient été trop lourds, mais avec les antennes plates, ça devient très léger et on a pu faire les tests. En plus, on a vu que les rayonnements de les antennes, c'est ces choses-là qui bougent, étaient très peu perturbés par le mouvement des hélices dont les antennes étaient parfaitement acceptables et marchaient dans tous les cas. C'était aussi une belle réussite qui a mérité un prix à bébé. Et puis, plus récemment, un truc assez magique, les graphènes, le sustent dont on parle beaucoup, là aussi, ça devient tellement ésotérique que je ne vais pas trop vous parler, mais simplement vous dire que c'est du terahertz, donc là, on commence à parler des microns. Toutes ces choses-là, on peut les faire grâce au centre micro-nanotechnologie qui est un petit bijou qui se trouve à l'EPFL et qui nous donne un avantage sur beaucoup d'autres laboratoires parce qu'on peut fabriquer des choses vraiment microscopiques où l'élémention se mesure en nanomètre, en micron et construire des choses qui correspondent vraiment à l'idée. Le design, le prototype, la fabrication. Simplement, on a trouvé que la croix suisse était une forme plus belle que le leu papillon et la forme finale était des croix suisse mais c'était parfaitement réalisé. Et puis la dernière, vous avez parlé de ça récemment, 2007, il y a certaines antennes qui sont tellement compliquées qu'avec les ateliers traditionnels, il faut les fabriquer avec beaucoup de pièces qu'après, on doit visser. Et je vous assure, c'est pire que monter un meuble Ikea. C'est affreux. Et on se trompe et on glisse mal et ils ne sont pas bien alignés. À la fin, l'antenne ne marche pas. On a trouvé la bonne technologie, l'impression 3D avec une start-up ici au Parc scientifique de l'EPFL et ça nous a permis de réduire énormément la taille des antennes, de faire par exemple 20 fois plus petite en montant africain. c'est l'antenne que je vous ai montré. Voilà. Parfait. Alors, je vais finir avec des remerciements. Ça va pour vous ? Merci. Alors, tout d'abord, évidemment, merci à la Suisse, merci à l'EPFL, merci à la Suisse. Pourquoi ? Regardez, une lettre recommandée du 9 mai 75 adressée à M. Mozik Pérez-Juan. Nous avons le plaisir de vous informer que pour la période du 1er octobre au 31 juillet 76, il mousse de 900 francs par mois. C'était pas mal à l'époque. Il a été accordé. Alix s'est rappelé de ça. Voilà. Alors, merci à la Suisse. C'était le début. Merci à l'EPFL parce qu'il m'a accepté. Deuxième lettre, un peu plus tard, adressée à Fred Gardione, département d'électricité. On parlera de ça, département d'électricité. Chemin de Vélerique 16. Et puis, là, évidemment, ils ont pris mon deuxième nom par mon nom et mon nom de famille par mon prénom. Typiquement espagnol, M. Mozik Pérez va venir chez vous. M. M. Pérez a été mis au bénéfice de Gors. Et puis, malgré ça, Fred Gardione a été sympa et m'a accepté. Merci, Fred. Merci à l'EPFL. Merci à l'ancien département d'électricité. J'ai passé dix ans dans ce bâtiment. Belle rive. C'était beau. C'était bien. Maintenant, c'est devenu un gymnase. Le gymnase Auguste Picard. Mais c'était vraiment un plaisir de travailler là. Il y avait des chairs qui étaient placées dans des villas comme Marcel Juffer. C'est très bien. Donc, c'était assez incroyable. Et puis, la vue qu'on avait depuis là, c'était vraiment magnifique. C'était une belle période. Le département d'électricité, en plus, c'était une collection de professeurs uniques. Gardiole, Fontelier, Juffer, Découlon, Buller, Morphe, Nicou, Mange, etc. J'ai appris énormément à ce département d'électricité et avec mes collègues. Mais, ce qui est important dans le département d'électricité, c'est que la troisième, la fenêtre, était mon bureau. Et plus important encore, la contribution du département d'électricité au monde. On a démarré Balélect. Vous devriez comparer les programmes Balélect 8 en 2 avec les programmes dans deux semaines. Les prix aussi, ça coûtait 10 balles, 7 pour les étudiants. C'était pas mal. Balélect. A l'époque, c'était une grande soirée dansante. C'était autre chose. Voilà. C'était le département d'électricité. Au département d'électricité, il y a une chaire. La chaire de l'électromagnétisme et d'hyperfréquence. Et alors, regardez la composition de la chaire. C'est tapé à la machine à vous libé par Alice Bernheim, c'est peut-être. un professeur et six gars. Il n'y a pas de post-docs, il n'y a pas de doctorat. On est tous des assistants des premières classes, des deuxième classes, des premiers. On était tous des fonctionnaires de la Confédération. C'était incroyable. On était tous des fonctionnaires. Et alors là, il y avait un premier assistant, un assistant première catégorie, un assistant deuxième catégorie, ces trois pauvres-là qui faisaient des thèses, et puis Mme Benheim. Encore une chose pour Martin Wetterly, sept personnes, une secrétaire à plein temps. C'était une belle époque. Regardez, l'année après, sept ans sept, on a créé, enjus, une belle brochure, rapport d'activité à l'occasion du 125e anniversaire de l'EPFM. C'était Maurice Moussandé qui nous a envoyé cette brochure. Je l'ai regardé précieusement. Et puis, on trouve des choses incroyables dans cette brochure, comment les choses ont changé. Je montre juste une. Les sections. La section la plus grosse, c'est l'électricité. Presque 400 étudiants. J'ai mis civilité en chute libre. Je l'ai vu, je l'ai regardé, tourné autour de 100. la physique, on ne compte même pas. La mécanique commençait à monter, 200 étrées, elle commençait à rattraper l'électricité. Et puis, la chimie aussi, c'était que nous. Mais l'électricité a été le département le plus important de l'EPFM pendant longtemps. Il faudra se rappeler de ça. D'accord ? Bon, alors, je vais remercier aussi l'Agence spatiale européenne. Toute ma recherche a été conditionnée par l'Agence spatiale européenne. Dès que j'ai découvert ces coins et ces possibilités, j'ai dit fort absolument que je travaille avec eux. Et vous avez vu déjà, je vous ai montré beaucoup de projets qui ont été faits grâce au soutien de l'Agence spatiale européenne à laquelle je dis merci. Et puis, ce n'était pas simplement que des projets et des sous, c'était des possibilités d'éducation pour les étudiants. Par exemple, un groupe d'étudiants, on a pu aller à Darmstadt à assister à l'arrivée de Smart One qui était le premier satellite européen qui s'est posé sur la Lune en 2006. Je ne sais pas s'il y a des gens des... J'ai vu l'île de Favelie par là. Tu connais celui-là, les mots ? C'est Renato, Renato Troupon, l'actuel chef de Swiss Space Office. À quoi ça mène à assister à des lanceurs grâce à la générosité de ESA. Alors, merci ESA. Merci SSO, Swiss Space Office. Même chose, on oublie un peu, mais on a lancé aussi les premiers en Europe. Nous avons lancé les premiers satellites, les premiers SwissCube. et puis c'était grâce au soutien du SSO et c'était vraiment des journées magnifiques et je veux remercier le premier directeur de l'EPFL Space Center, Maurice Bourgeau, Anton Ivanov, Muriel. C'était un beau jour, en septembre, le 23 septembre 2009, de lancer les SwissCube. Il est encore là. Il tourne. Maintenant, on va essayer de les ramasser à notre projet intéressant. Merci aux actions européennes COST. C'est marrant, mais COST, qui est l'acronyme pour les European Cooperation in Science and Technology, a accompagné toute ma carrière. Regardez, en 1975, il y a une action COST où les laboratoires présentent un bidule que les plus anciens reconnaîtront, le compteur, le compte-goutte hyperfréquence en pluviomètre. Et là, certains reconnaissent Athènes, là, au fond. C'était en 1975, une des premières sorties internationales du Léman. Et après, les actions COST ont continué au rythme de une tous les quatre ans et ça a pratiquement couvert toute ma carrière entre 1975 et début de siècle. Alors, c'était vraiment la meilleure possibilité de connaître les laboratoires européens, de faire des choses ensemble. C'est vraiment d'une valeur ajoutée incroyable. Merci COST. Merci au Fond National Suisse. Je n'ai pas d'image, mais Martin Vetterli sait que depuis trois ans, c'est un événement assez dramatique. Je vais beaucoup remercier au Fond National Suisse et je profite pour le faire publiquement. Merci à l'ours. L'ours, c'est l'organisation universitaire des rencontres et repas sportifs. Alors, les mots repas sportifs, c'est l'oxymoron parfait. Repas sportifs. Est-ce qu'un repas peut être sportif ? Oui, à l'ours, ça peut être sportif. Évidemment, je ne peux qu'être attiré par l'ours. J'ai trouvé un camarade j'ai trouvé une amitié, c'était magnifique. L'ours avant tout, vous le voyez là, c'est une équipe de basketball. Et là, vous avez l'ours des années 8 ans. Ici, vous avez l'ancien vice-président de l'EPFL, Marcel Juffer. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un peu flou, mais il est là, Marcel Juffer. C'était les profs de l'UNIL et l'EPFL. Au début, évidemment, je n'étais pas prof, je ne jouais pas dans l'ours, mais c'était pire que ça, parce qu'il y avait les fléaux pour l'ours, l'équipe du département d'électricité. Et pas seulement nos maillots étaient beaucoup plus jolis que les siens, mais on les battait tout le temps, on les battait tout le temps. Alors, flash de 1982, résultat final, championnat d'intérêt institut basketball, département d'électricité, un de poids, champion, l'administration, les ressources humaines, les génie rurales, tout ce que vous voulez, c'est rien. Les départements d'électricité gagnent, on était les meilleurs. Merci à l'ours. On joue dans deux semaines, d'accord ? C'est bien. Merci à mes étudiants. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous montrer, vous en doutez, pendant presque 40 ans, j'en ai vu passer, mais j'aime surtout ce type d'étudiants, parce que c'est les futurs. Alors, comme Pierre a dit, j'adore participer à tout ce qui est des événements de divulgation pour montrer au grand public ce que c'est qui est nos antennes. Regardez-là, c'était avant la thèse de Marc Esquius, alors les cornets étaient encore de gros cornets, maintenant on pouvait les faire tout petits ou miniatures. Mais les enfants aiment davantage ceux de gros, ceux de la tôle, c'est du solidaire. Alors merci à tous mes étudiants, là c'est symbolique, mais merci à tous les étudiants de toutes les années. Et puis, merci aux 150 anciens qui sont passés par les lavaux. Il y a nos jours, on appelle ça les alumni, ou alumni. Mais nous, on n'a jamais appelé ça comme ça. Nous, on avait un autre nom. Vous le savez, hein ? Il y a environ 50 de ces anciens dans la salle. On était la meilleure équipe de rigolos du département d'électricité. On est toujours. On est toujours. on est 150. On essaie de se rencontrer une fois tous les ans, tous les deux ans. Ça marche très bien. On se rencontrera bientôt. Et puis, voilà un exemple du début de la liste. Membre numéro 1, il est là. Membre numéro 5, il est là. Numéro 9, il est là. Numéro 10, il est là. Numéro 11, il est là, évidemment. Numéro 14, il est là. 15, il est là. 18, il est là. Merci à tous les anciens. Les labos, c'est vous. Et alors, ils ont fait toutes ces recherches que je vous ai montrées. Moi, j'ai essayé de les convaincre de faire la recherche des fois, mais c'est eux qui la faisaient. Et, évidemment, il y avait des moments où on s'éclatait un peu. Et, regardez la divise de notre... ... ... ... Quand on rentre là-dedans, on reste pour toujours. Et on a tous nos t-shirts qu'on porte fièrement. Je ne sais pas si quelqu'un a amené les siens, mais ça, je suis très fier de ça. Voilà, merci au canton de Gaulle. Ça, ça va vous étonner, mais j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire qui commence avec... C'est libre. Il est là. C'est l'équivalent de Panini des années 50. C'est l'album d'image Nestlé. Dans les années 50, en Espagne, il n'y avait pratiquement pas de chocolat. Franco avait d'autres choses à faire que produire du chocolat. Heureusement, fin des années 50, Nestlé est venu en Espagne. Ils l'ont installé à Santander, au nord de l'Espagne, parce qu'il y avait du bon lait, et ils ont commencé à produire du chocolat. Vous vous reconnaissez encore Saint-Anne. Celui-là, par exemple, c'est un grand classique, c'est le frigor, et ça, c'est la version qu'on trouvait en Espagne. Et alors, évidemment, dans chaque tablette, il y avait quelques Panini, quelques autocollants. À l'époque, c'était cher, le chocolat, mais nos parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient. mon père a acheté pour moi ce livre. Et il a mis très fièrement mon nom et mon adresse. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Alors, regardez, c'est assez incroyable. Il y a l'histoire de la radio. Ils sont tous là. Maxwell est là. Hebbz est là. Marconi. Ils sont tous là. Bon, voilà, j'ai lisé ça. c'était le Père Raymond. Et puis, il n'y avait pas que l'histoire de la radio. Il y avait une autre page qui s'appelait les gratte-ciels du monde. Et alors là, évidemment, à l'époque, je ne savais pas, mais là, vous allez tous comprendre. Regardez. À côté d'un Park State Building, les enfants espagnols, nous apprenions qu'un des grands gratte-ciels du monde était le Père de la division Pélaire de la Sainte-Civre. Regardez la texte. Qui écrivait ça ? Qui écrivait ça ? C'est assez incroyable. Il n'y a que des noms vaudois. Il n'y a que des noms vaudois. En particulier, au chapitre 15, que j'adorais, l'histoire de la radio, c'est Marcel Besançon. Et puis, il y a le professeur Auguste Picard, et puis il y a des professeurs de l'UNIL, des professeurs de l'EPFL. Si vous googlez, vous pouvez trouver des rames, ça vous dit quelque chose comme nom, de famille, blanc. et c'était tous Pierre Trébault aussi, le commandant Costaud, d'accord, mais c'était presque tous de Baudouard. Par exemple, l'auteur de l'histoire de la radio, Marcel. C'était qui, Marcel ? Marcel, c'était le directeur de l'Union Européenne des Radio-Télévisions. C'est lui qui a introduit le concours Eurovision. Fin janvier 155, au cours de la réunion à Monaco, il propose l'idée du concours Eurovision de la chanson. Il a créé aussi le Festival de la Rose d'Or à Montreux. C'est marrant parce qu'il n'était pas ingénieur, il était licencié en histoire de l'art. Il a écrit un chapitre sur l'histoire de la radio que pour moi, tout petit, c'était la référence absolue, un historien de l'art. C'est marrant. Alors merci les cantons de vous, de vos doigts partout, c'était vraiment magnifique. Voilà, alors dernière, merci à ma famille et merci surtout à mon épouse Dolores. La famille sont là, mais Dolores, elle est là. Alors vous voyez, à l'époque, elle avait une carrière toute rancée. Elle a dit, alors je laisse tomber, je t'accompagne en Suisse, elle ne parlait pas le français, elle est arrivée à la police étranger, on lui a mis dans le passeport un truc, but du séjour, femme auprès de son mari. C'était comme ça à l'époque, c'était la seule possibilité de faire venir quelqu'un et elle est là, depuis 1776, et elle est là, toujours aussi belle, vous la reconnaîtrez. Bon, la couleur des cheveux a changé un peu. Alors, voilà, merci à tous, merci pour tout et j'ai fini là. et j'ai fini là. Applaudissements Alors Juan, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu connais très bien la tradition ou l'EMA qui veut qu'il y ait une soutenance publique de thèse, le directeur, présente, le travail, mais surtout la vie au labo de son thèse. Voilà. Tu as eu beaucoup de doctorants, donc tu as passé cet art, la présentation, jusqu'à ces sommets. Alors, il a été décidé, entre anciens thèseurs du lema, tu les as tous ici, en fait il en manque un, on essaie de le trouver, on n'a pas trouvé sa photo, au nom de tous les anciens, les ingénieurs, les techniciens, les post-docs, les secrétaires, on l'a trouvé qu'on ne pouvait pas te laisser obtenir ton diplôme de professeur d'honneur sans te faire passer par le même exercice. On a donc monté un petit résumé de ton passage au lema, en essayant de prendre un petit peu la même suite d'idées que tu avais dans tes présentations d'étudiants. Et je profite ici pour remercier mes complices, Santee, Lalia et Madame Mosnik, qui m'ont aidé à préparer ces petites présentations. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, ce sera bon. Alors, Juan commençait toujours par parler de l'enfance des doctorants pour essayer de trouver qu'est-ce qui pouvait bien nous avoir poussé à venir au lema pour faire une thèse. Mos, comme on l'appelait quand il était petit en Andalousie, comme vous le voyez, a passé une enfance heureuse au sud de l'Espagne. Il avait droit à une petite partie de ses deux prénoms, et on verra qu'en fonction des stades de sa vie, c'est quelque chose qui va changer. Il est devenu un jeune homme ici, rêveur, qui essaie de savoir qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie. Deux choses. Soit Bobby Jones, soit Somervet. Aussi possible, les deux. Pour avancer un petit peu dans la direction, pour atteindre ce but, il est parti faire ses études à Madrid, où il a récupéré déjà le reste de ses prénoms. De Molle, il est devenu Juanra. Il s'est lancé dans la vie d'étudiant, on le voit, mais il a déjà commencé à s'entraîner pour la moitié de son rêve, le basket. Son morfait, donc, pas toujours, on est encore, mais, une petite photo ici, il commence à enseigner, à donner des goûts. Une autre chose importante, il prend de goût la tradition de la fête des rois aux labos, tradition qu'il a menée à l'EPFL, comme nous le verrons par la suite. Pour se rapprocher de son but, c'est-à-dire devenir basketteur ou professeur en électromagnétisme, on le voit ici, ça change un peu, le basketteur s'est devenu Juan, le professeur en électromagnétisme s'est devenu professeur Musig, il a pris l'avion, il est venu en Suisse, comme ça a été présenté tout à l'heure, et il se lance dans la carrière de doctorant au LEMA. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je trouve, l'EPFL Madrid, la vie se ressemble quand même pas mal, il n'a pas dû être trop dépaysé, comme on voit sur ses photos. Par contre, on voit qu'il fait déjà des sérieux efforts d'intégration. Alors, il se lance dans le basket, comme on l'a vu, mais on voit ici, premier essai d'intégration dans la nourriture suisse, la raquette. Sa carrière continue de Juan, il devient professeur Musig, et là, il commence vraiment à avoir beaucoup d'activités extrêmement importantes pour le LEMA et l'EPFL. Première chose, évidemment, le laboratoire d'électromagnétisme et d'acoustique, il défend ces deux causes avec énormément de conviction. L'acoustique, on l'a vu, l'électromagnétisme, un peu plus subtil, on a dû défendre l'enseignement de l'électromagnétisme dans l'école, d'où la production de ces magnifiques T-shirts, les deux enseignants d'électromagnétisme à l'époque, les Dinosauros Electromagneticus, et il fallait sauver cette espèce en voie de disparition. Cette campagne, qui a été soutenue par l'EDF, a été extrêmement fructueuse, le cours d'électromagnétisme existe toujours dans le cursus des étudiants d'électricité. On remarque aussi que son intégration culinaire suisse a été upgradée dans un stade, de raclette, il est passé à la fondue. On l'a vu, sa carrière de professeur, un enseignant exceptionnel, tous les dectorants, tous les étudiants qui l'ont vraiment apprécié énormément, mais je pense que ceux qui l'ont vraiment apprécié le plus, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est les enfants. Et je trouve absolument incroyable la maîtrise d'enseignement qu'il avait pour faire passer des choses aussi complexes que la polarisation du nom électromagnétique à des jeunes. Ils ont tous fait la OLA, ils ont tous très bien compris, l'om acoustique, ils ont tous fait la LAMBADA, ils ont tous très bien compris, et jamais ils vont confondre les deux. La réciprocité à l'aide d'eau et d'entonnoir, je suis moins sûre que ce soit aussi simple à comprendre, mais l'effort était là, les enfants étaient vraiment toujours très contents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a amené la tradition de la fête des rois au LEMA. On a toujours eu énormément de plaisir à cette fête, on a toujours reçu des cadeaux drôles, étranges, parfois incompréhensibles. Je voudrais vous en montrer une ici, qui montre de nouveau l'engagement du professeur Mozig pour soutenir l'acoustique, la photo du professeur Rossi. Ici, quand il a passé le câble à soixantaines, on ne l'a encore rien reçu pour la retraite, cette année il y a eu une autre idée, mais c'est toujours des moments extrêmement agréables qu'on avait au LEMA. On a toujours bien rigolé. Une chose qui est peut-être moins connue ici à l'EPFL, mais Rouen a fait énormément pour la communauté européenne, des antennes et de la propagation. Et je pense que ce n'était pas facile à se rendre compte de l'effort personnel d'un seul homme pour arriver à convaincre les Allemands, les Anglais et les Français à chacun abandonner leur propre conférence antenne pour n'en faire qu'une européenne. Et cette conférence européenne actuellement, et au Cap, c'est la meilleure au monde d'un point de vue qualité et nombre de personnes battues les Américains. Ils sont d'ailleurs très jeunes. Et là, ça a été un coup de force, parce qu'imaginez, amener dans l'Europe, dont on voit les unions actuelles, à mettre des gens d'accord pour qu'ils tirent tous la même corde. Alors, il a eu des alliés ici, je ne sais pas si vous voyez, de Godfather, Juan. Il a eu ces alliés italiens qui ont aidé à mettre un peu de pression. Et c'est ce qui a permis de faire marcher les choses. On voit ici aussi UCAP. Les gens très reconnaissants souhaitent une excellente retraite au professeur Moisic. Ils ont d'ailleurs, en son honneur, créé la Moisic Beer, qui a été lancée, succès commercial, pendant la conférence de Davos. Juan, au nom de tous les anciens du LEMA, doctorant, secrétaire, post-doc, ingénieur poumon, on veut vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait, la bonne ambiance que tu as mise, à côté, évidemment, de tout le stimulus intellectuel et de recherche scientifique. Je crois que tout le monde qui est passé au LEMA a passé un bon moment. On te souhaite une excellente retraite et... Santiago et post-doc. T'as le LEMA maintenant au MAG. Pour ta retraite, on a quelques petites choses pour t'aider à passer le cap. Tout d'abord, comme tu as immigré en Valais, mais tu as quand même bien aimé le canton de Vaud, le kit de survie culinaire du bourgeois qui part en Valais. Ça se rend déjà la tombe. Ensuite, comme tu nous as toujours dit que tu commencerais à t'intéresser à tes petits-enfants le jour où ils joueraient aux échecs, il se trouve que ton petit-fils est prêt et il est prêt à t'apprendre ce jeu intéressant. Donc voilà le jeu d'échecs pour qu'il puisse se tenir des décours. Et finalement, comme on sait que tu aimes bien les bains d'Ovrona, un abonnement d'une année, tout compris. Très bien, le bain. Applaudissements. Et puis, mesdames et messieurs, pour terminer cette partie de la soirée qui va se prolonger encore dans quelques instants, j'aimerais décerner à Rouen son diplôme de professeur honoraire. Je vais vous lire la Laudatio, l'école polytechnique fédérale de Lausanne sur proposition de la conférence du corps enseignant décerne le titre de professeur honoraire à M. le professeur Juan Ramon-Nuzik en reconnaissance pour ses contributions scientifiques exceptionnelles et son engagement national et international dans le domaine de l'électromagnétisme et plus particulièrement les méthodes numériques en électromagnétisme. Ses contributions importantes et fortement appréciées à la recherche spatiale en Suisse, notamment la direction du Space Center. Son enseignement de très haute qualité et son engagement pour les étudiants et la section, notamment au travers de ses activités de directeur de la section de génie électrique et électronique, sa participation à la visibilité sur le plan européen du domaine des antennes et de la propagation de l'eau, notamment en étant le fondateur de la European Conference on Antennas and Propagation, UCAM. Félicitations. Merci. 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 Alors, simplement m'excuser pour avoir été si long et puis on y va l'apéro et de l'autre côté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada